aussi, bouter hors nos frontières tous les étrangers hauteurs et meneurs de troubles en RDC. Sers et frères, nous sommes également censés vous rappeler sur l'identification de nos ennemis, envie de cibler avec origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constitué, ce qui est devenu le Congo, depuis la date de 1885, date de partage de l'Afrique, mais cette date a été changée dans la nouvelle et actuelle constitution, qui stipule dans son article 10, je cite, est considéré congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont la personne et le territoire constitué, ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Chers compatriotes, sachez bien que toutes ces manœuvres entreprises par les dirigeants de la 4ème République, sous bénédiction de Joseph Kabila, n'avaient autre mobile que d'officialiser et légaliser la nationalité congolaise aux peuples étrangers qui inondent l'est de notre pays, de leur doter le pouvoir de gérer la chose publique du pays, de leur attribuer l'espace propre à leur contrôle, en supprimant les anciennes entités locales légalement établies, en chassa les ethnies autochtones, Nande, Ounde, Nyanga, dans les bénis au nord Kiv et Bembe, Fuliro, Nindu, respectivement dans les territoires de Fizimouenga et ou Vira dans le sud Kiv. Et tous ceux qui persistent de quitter les liés sont exposés aux tueries, assassinats de tous genres. Nous ne manquerons à citer quelques cas illustratifs telles que, au début de la guerre de Afdel, les premiers assassinats en vigueux à Hitomwe, de notre chef Coutumier Mouniaka, Henri Spak, des groupements basi Mouniaka, avec sept autres personnes, par les réfugiés rwandais basés à Minemwe, Pasteur Ndoulou, ainsi que notre professeur Moulinja, dont les corps firent abandonnés au repas de chien, sans compter les massacres de Makobola par Mweto Chetan, massacres de Kazumba, Wimbi, dans la province d'Itanganika, massacres de Kichula, de Kassika et de Kabara, Ngouroube, dont ça est dit adepte de la troisième église Malkia Waoubembe, firent massacrer dans leur temple pendant qu'ils priaient parmi eux les femmes de la République Démocratique du Congo. C'est ainsi le peuple s'est soulevé non seulement pour s'autodéfendre, mais aussi bouter hors nos frontières tous les étrangers auteurs et ménères de troubles en RDC. Chers et frères, nous sommes également censés de vous rappeler sur l'identification de nos ennemis, envie de cibler avec précision l'ennemi à attaquer pour sauver notre patrie. Devant hicto facto savoir que l'ennemi en soi n'a pas de couleur. À part l'ennemi étranger et agresseur que nous combattons, nous avons parmi nos compatriotes de leur part déguisés en peau de brébis qui nuisent les intérêts de leur propre nation. Ils sont nombrés et très nombrés encore au service de l'ennemi. Ils sont dans le gouvernement, dans les institutions étatiques, dans les entreprises, dans les services spécialisés. Nous les trouvons aussi dans les organisations non-gouvernementales, en train de tromper le peuple par les discours sans réalisation. Ainsi dit-on, l'Afrique des slogans doit céder place à l'Afrique du travail, a dit William et Amouria Koutoumba. Ces ONG trompent les gens avec leurs projets, soi-disant de développement, mais de très faibles financements qui n'arrivent pas à couvrir les besoins du peuple. Dans la main gauche, ils brandissent les projets de développement. Ils organisent les rencontres. Dans les réunions, ils prêchent les dialogues de pacification, d'unité et de cohabitation mutuelle. La paix, tandis que sur la main de droite, ils tiennent les armes. Ils font couler le sang du peuple congolais. Ils sement la terreur, massacrent, créent l'éclument de désolation, tout en favorisant l'inondation massive des étrangers à l'est, dans l'accomplissement de leur mission de balkanisation de notre pays. Refusons la balkanisation. Refusons la balkanisation. Refusons la balkanisation. au nom du peuple congolais et à mon nom propre de notre pays refusons la balkanisation refusons la balkanisation refusons la balkanisation au nom du peuple congolais et à mon nom propre la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo lance l'appel à tous les congolais de se tenir debout dans l'unité dans l'amour patriotique dans la concorde nationale de combattre ensemble et farouchement notre ennemi là qui oeuvre aujourd'hui dans la région de Beni et dans le territoire de Fizi Mwanga et Ouvir à l'Est du pays car le peuple est abandonné même par son propre armée fardessée infiltrée à tous les niveaux jusqu'à oublier leur mission authentique de protéger l'intégrité territoriale ainsi que de sécuriser la population et ses biens ne soyons pas distraits corrompus et trompés par la présence des forces onyciennes chez nous sous prétexte des forces de maintien de paix négatifs ces forces sont venues au Congo spécialement dans la mission de soutenir et protéger les agresseurs la douceur Colette Breckman journaliste belge à vous la diaspora congolaise éparpillée dans le reste du monde ne vous contentez pas des mains qui tombent sur les tables des prédateurs les bonheurs qui réjouissent ressortent des pillages de vos richesses ce sont eux qui sont à l'origine de tous les mondes qui rongent votre pays donc profitez de cette opportunité assinure et se ranger derrière cette lutte sacrée et noble mission en écartant parmi vous les esprits divisionnistes qui émanent de vos ennemis vos contributions morales matérieures et spirituelles s'avèrent obligatoires et urgentes car celui qui perd sa terre reste objet futile dans cette planète et son existence n'a aucun sens avec le seigneur la victoire est certaine vive l'unité de la république démocratique du Congo vive le peuple congolais vive la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo fait affiche le 5 février 2020 pour la scène PCC William Amouria Koutoumba président je vous remercie le peuple pour le peuple Sous-titrage Société Radio-Canada